Salut à toi, c'est Fred, j'espère que tu as la forme, je suis content de te retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais te parler de James Redfield. James Redfield, c'est ni plus ni moins l'auteur de La Prophétie des Andes. Alors là, je te montre La Vision des Andes, c'est le bouquin qui a suivi. Donc La Prophétie des Andes, je ne sais pas si tu connais, c'est un livre qui a été vendu à plus de 10 millions d'exemplaires à sa sortie. C'est quand même assez colossal, un best-seller quoi, dans plus de 35 pays différents. Et c'est un monument, c'est un super bouquin. Dans le domaine des quêtes mystiques, comme connaissance de soi, développement personnel, voilà. C'est vraiment un super bouquin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que La Prophétie des Andes, en fait, c'est un roman, certes, mais c'est issu de sa vie privée, en fait, de son histoire personnelle plutôt. Sa vie privée, son histoire personnelle. C'est-à-dire que James Redfield a vécu des choses, et il a retranscrit ça comme ça, sous forme de roman. Pardon. Mais ça vient vraiment de son expérience personnelle. Et c'est alors pour ça que c'est si bien écrit, si bien raconté. Et c'est aussi pour ça qu'à la suite de ce premier roman, La Prophétie des Andes, OK, je te mettrai tous les liens des bouquins que je vais te présenter. Là, je vais tout te mettre dans la description. T'inquiète, comme d'habitude, t'auras tout. Donc, à la suite de ce premier bouquin, il en a sorti un autre, La Dixième Prophétie, OK ? D'ailleurs, si tu as lu le livre, le premier, donc tu sais qu'il y a une dixième prophétie, OK ? À la fin, on apprend qu'il y a une dixième prophétie, on apprend plein de choses. Je ne suis pas en train de te péter la fin de l'histoire, t'inquiète. Mais donc, on apprend qu'il y a, entre autres, une dixième prophétie, un super bouquin à lire également. Et puis, donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, vu la demande, en fait, qu'il y avait à l'époque des personnes qui voulaient absolument mettre en pratique, en fait, tout ce qui se passait dans ce bouquin, parce que c'est un vrai sens pratique, eh bien, il s'est dit, on va créer un mode d'emploi, voilà. De la même manière que Don Miguel Ruiz avait créé un mode d'emploi pour les quatre accords Toltec, OK ? Je t'avais fait une vidéo là-dessus, tu vas le retrouver d'ailleurs dans la playlist associée à cette vidéo aussi, que tu es en train de regarder. Il y a une playlist spéciale de coins des lecteurs. Donc, je te mettrai tous les liens, pareil. Donc, dans le même esprit, en fait, que Don Miguel Ruiz avait fait, justement, ce mode d'emploi, eh bien, James Redfield, plus tôt auparavant, avait fait, justement, la vision des Andes, qui est la notice technique de la prophétie des Andes. Et c'est de l'or, c'est de l'or. Et voilà, c'est comme pour les quatre accords Toltec, si tu veux que c'est un bouquin, ce sont des livres que, dès que tu les achètes, tu vas les lire. Et tu pourras les relire plus tard, ça va être encore autre chose. C'est des livres qui ne vieillissent pas, en fait. Ils te suivent sur ton chemin. Et donc, à chaque fois, ils t'apportent une lumière, une lumière supplémentaire, tu vois, sur la vie, sur toi-même. Puisque, souviens-toi, je communique avant tout avec moi-même, et je rayonne ce que je suis. Donc, voilà. Là, on dit bien, intégrer vos expériences mystiques dans la vie quotidienne. Donc, voilà, par rapport à la vision des Andes. Ça traite... La vision des Andes, c'est aussi bien la prophétie des Andes, c'est-à-dire les neuf premières prophéties, en fait, que tu vois dans le premier bouquin. Et ça commence à aborder... On commence à aborder la dixième prophétie. Mais pour la dixième prophétie, tu vois, il a fait un bouquin tout seul pour une prophétie, d'accord ? Alors, ce n'est pas des prophéties à la Nostradamus. Si tu ne connais pas, je te rassure, ce n'est pas des prophéties à la Nostradamus, soit je ne sais pas qui, qui dit que le futur va être comme ci ou comme ça. C'est vraiment autre chose. On est sur... C'est un petit peu comme les accords taux de texte, c'est-à-dire que c'est une idée. Une idée sur laquelle tu chemines. Voilà. Et donc, les dix prophéties sont en fait dix idées sur lesquelles tu chemines. Mais il faut le lire pour vraiment comprendre ce que ça veut dire. Je t'invite vraiment à lire tout ça, c'est magique. Et donc, comme je te disais, la dixième prophétie, il en a fait un bouquin à lui tout seul, alors que les neuf premières, ça tient dans un seul bouquin. Là, la dixième, il a fait un livre pour juste celle-là. C'est qu'elle a une importance vraiment toute particulière. Et du coup, il s'est dit, je vais faire également le mode d'emploi pour cette dixième prophétie. L'expérience de la dixième prophétie. Toi, tu dois le voir à l'envers, là, comme un miroir. Mais donc, voilà, le pouvoir de la foi et de la visualisation. Et là aussi, c'est extraordinaire. Alors, il n'y a pas que la dixième. Après, tu as la onzième. Et ça, jusqu'à la douzième prophétie. Avec le secret de Shambhala. Mais bon, je te laisse déjà découvrir, si tu ne connais pas, la prophétie des Andes, qui est un super bouquin. Si tu n'es pas trop lecture, c'est génial, parce qu'il l'a fait aussi en film. Et il a suivi le tournage. C'est-à-dire que le tournage est vraiment le plus fidèle possible. Le film est vraiment le plus fidèle possible au bouquin. Et ça, c'est vraiment super. Avec de bons acteurs, en plus, c'est vraiment top. La prophétie des Andes. Je te mettrai un lien aussi. Je ne sais pas comment je vais te trouver ça. Mais je vais essayer de te trouver un lien pour que tu mates le film. Que je te mettrai également dans la description de cette vidéo. Donc, voilà. Je voulais te présenter tout ça. James Redfield avec ses œuvres. Bon, là, il n'y en a que trois. Enfin, il manque la prophétie des Andes, qui est quelque part. Que je n'ai pas retrouvée pour l'occasion. Mais je te mettrai, comme je te dis, tout dans la description. Et je t'invite vraiment à découvrir cet auteur génial. Parce que ça part vraiment de son expérience personnelle. Et il n'y a rien de mieux, en fait. Tu vois, quand tu lis un bouquin comme ça, d'une invention, qui sort de l'esprit de quelqu'un, c'est une chose. Mais quand le mec, il est en train de t'inventer une histoire issue de sa propre histoire, ça a beaucoup plus de punch, quand même, moi, je trouve. Tu vois, c'est beaucoup plus profond. Il y a encore plus de sens, quoi. Plus... L'énergie n'est pas la même. Voilà. L'énergie n'est pas la même. Bon. Donc, je te mets tout ça dans la description de cette vidéo. OK. Je t'invite vraiment à découvrir ces super ouvrages. Et puis, bah... Tiens, si tu connais, d'ailleurs. Peut-être que tu connais, en fait. Ça se trouve, tu as déjà lu tout ça. Dis-moi ce que tu en penses. Donne-moi ton avis. Si tu les as lus, si tu les as relus. Comment est-ce que ça a cheminé comme ça ? Quel impact ça a eu dans ta vie ? Je t'invite à me donner, comme ça, ton retour d'expérience dans les commentaires de cette vidéo. Voilà. Partage-moi tout ça et je serai content vraiment de te lire. Yes. OK. Bon. Sur ce, je t'invite, comme d'hab, à liker, partager, commenter cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. En fait, on se retrouve demain. C'est ça. À demain. Ouais, à demain. Allez, prends soin de toi et ose vivre ta vie. Tu le mérites. Yes.